Comment est-ce que vous avez pu gagner le Sénégal ? Normalement, toutes les années depuis très longtemps dans le football, on aurait dû sacrer le Sénégal. Avec les générations que nous avons eues à travers le temps, nous aurions déjà dû gagner un titre continental. On ne l'a pas fait parce qu'il nous a manqué quelque chose. À un moment donné, on a été défaillant. On n'est pas passé loin de ces grandes émotions qui apportent des titres continentaux. Mais jusqu'à maintenant, le Sénégal n'a pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations. Donc à partir de là, oui, on espère que ce soit l'année du Sénégal en 2019. Mais lorsque vous allez au Cameroun, ils vous disent que c'est l'année du Cameroun en 2019. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, ils vous disent que c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont tous l'ambition de gagner le titre comme nous. Ce sera celui qui sera capable d'afficher le meilleur niveau pendant un mois, jusqu'au bout de cette compétition pour ramener le trophée. Oui, on dit juste que c'est l'année du Sénégal. Au vu de la prestation de nos joueurs, Sadio Mane avec son titre européen. Mbaye Diagne qui est buteur en Turquie. Ismaël Assa qui est vainqueur de la Côte de France et tout cela. Le problème, c'est que le football n'est pas une accumulation de talent. Dans votre question, vous isolez individuellement les prestations de chaque joueur. Vous me dites que Sadio Mane est champion d'Europe. Mbaye Diagne a marqué 30 buts. Mais le football, c'est un collectif. Le football ne s'est jamais gagné avec un seul individu. Même s'il y a toujours un individu qui ressort dans une prestation. Mais si vous regardez le passé récent, si on regarde même en Europe, le Portugal a gagné l'Euro sans Cristiano Ronaldo. Parce qu'il était blessé. Alors que peut-être que Cristiano Ronaldo sur le terrain, le Portugal n'aurait pas gagné l'Euro. Ça fait partie du football d'avoir un collectif fort. Ce collectif magnifie le talent. J'en parlais la dernière fois. Par exemple, par rapport à des joueurs comme El Adjidjouf, Khalilouf Adiga. Ce ne sont pas des joueurs qui ont décidé tout seuls de l'avenir du Sénégal. Ils ont été épaulés par des joueurs qui étaient peut-être moins talentueux. Mais qui ont fait de ces joueurs-là les joueurs qui les ont été pour le Sénégal. Et pour Sadio Mane, ça sera la même chose. Pour Mba Ndiaye, ça sera la même chose. Pour Mba Ndiaye, ça sera la même chose. Pour Ismail Assar, s'ils ne sont pas épaulés. Et si le Sénégal ne dégage pas un collectif fort, il sera impossible pour cette équipe de remporter un trophée. Regardez-nous, à l'époque, on avait des individualités très très fortes. On avait un collectif très fort. Et pourtant, nous n'avons pas remporté la Cannes. Ça vous montre à quel point il faut beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de choses pour remporter un titre. Que ça soit une Coupe d'Afrique, un championnat d'Europe, une Coupe du Monde. Parce que le football est exigeant et parce que toutes les équipes ont la même ambition que vous. Qu'est-ce qu'il faudra au Sénégal pour cette Cannes-là ? De créer un groupe fort, une unité forte, qu'ils soient capables de vivre ensemble pendant un petit peu plus d'un mois avec la préparation, de faire face à de l'adversité, à des moments difficiles parce qu'ils vont le rencontrer forcément dans cette Cannes. Tout ne va pas être simple. Et surtout, d'afficher le meilleur niveau possible. Si nous avons un grand Sadio Mane, un grand Ismail Assar, un grand Idrissa Gueye, un grand Gardien, un grand Khalidou Koulibaly, vous aurez forcément plus de chances de remporter cette Cannes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que j'en parlais ce matin, on est souvent en train de parler de Sadio, d'Ismail Assar, de Mba Ndiaye, de Mba Ndiang, mais le football, c'est un rapport de force qui peut s'inverser très très vite. Et moi, je me rappelle très très bien qu'en 2002, nous avons gagné des matchs grâce à nos défenseurs et pas forcément grâce à nos attaquants. Lorsque vous prenez le match de l'équipe de France, les joueurs héroïques que vous ressortez sur ce match-là ne sont pas des joueurs offensifs. Vous ressortez le match héroïque de Aliu Sissé, de Pap Malik Diop, de Lamine Diata, de Ferdinand Colli, d'Omar Daff, de Tony Silva. Parce que dans des moments où vous souffrez, les attaquants qu'on voit peut-être au moins sur un match, c'est aux défenseurs de prendre la relève, c'est aux défenseurs de montrer de la personnalité. Et c'est ça une équipe de foot. Et c'est ce qu'on veut voir d'ailleurs du côté du Sénégal. Si on isole chaque talent de chaque joueur dans cette équipe, oui, on a le potentiel pour gagner la Coupe d'Afrique. Mais on ne pourra pas jouer les uns après les autres. Il faudra jouer tous ensemble de façon à ce que l'équipe soit le plus performante possible. Pour moi, c'est ultra important. C'est même plus important que le talent. Pour moi, le talent, il vous fait gagner des matchs, mais il ne faut pas gagner des compétitions. C'est-à-dire que, logiquement, lorsque vous regardez aujourd'hui les plus grands talents dans ce monde, on parle souvent de leurs talents, mais regardez leur état d'esprit. Ce qui fait que ces joueurs-là, en fait, maintiennent leur niveau pendant tant d'années. Est-ce que vous pensez que juste le talent a amené Cristiano Ronaldo à gagner 5 ballons d'or ? Si c'était le cas, Ronaldinho aurait gagné peut-être 10 ballons d'or. Il n'en a gagné qu'un. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la mentalité nécessaire à gagner autant de compétitions. Pourtant, son talent était exceptionnel. Lionel Messi, avant de parler de son talent, on parle d'un garçon qui élève son niveau d'exigence tous les ans. Et bien, un footballeur, c'est ça. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle énormément du talent et on ne parle que de talent. On dit « Ah ben, il a du talent ». Oui, mais des joueurs de talent, je sors dehors là, et puis je vais regarder un match de Navetane et je vais vous ressortir une dizaine de joueurs qui ont du talent. Alors, peut-être qu'ensuite, ils n'auront pas la réussite, la chance ou ce petit moment de rendez-vous dont je parlais tout à l'heure pour passer professionnel, mais du talent, ils en ont. Vous partez dans la rue, là, il y a des joueurs qui ne sont même pas dans des clubs qui ont énormément de talent. Pour un footballeur et pour gagner des compétitions, il faut bien plus que ça. Donc pour le Sénégal, c'est simple, ils ont ce statut de favori qui a été déterminé par tout le monde, tous les observateurs du foot. Donc maintenant, il ne faut plus se cacher, il faut l'assumer. Et puis surtout, montrer de la personnalité. Et peut-être que cette équipe, lorsqu'on a regardé les dernières compétitions, et moi pour en avoir discuté avec des gens qui ont vécu à l'intérieur de cette équipe, qui ont observé comme moi cette équipe, on a constaté que peut-être ce manque de leadership, à un moment donné, a manqué à cette équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le match face à la Colombie, c'est un match où on doit prendre un point. Et on se rend compte que lorsque ça ne se passe pas très bien pour nous, sur ce match-là et qu'on prend un but sur coup de pied arrêté, l'équipe a du mal à réagir, l'équipe a du mal à se relancer. Lorsqu'on voit le match face au Cameroun, c'est un match qui est difficile parce que les Camerounais ont un petit peu fermé le jeu. On s'est procuré très peu d'occasion. Et au bout du compte, on n'arrive pas à faire la différence. Lorsque je parle de supplément d'âme, c'est ce joueur qui va être peut-être moins dans le talent, qui va haranguer l'équipe, qui va porter l'équipe un petit peu sur ses épaules. Et je crois qu'identifier ça que chez Sadio devient un problème pour notre équipe parce que je ne pense pas qu'il ait la capacité d'être un leader charismatique. Il est un leader technique, mais il faudra que cette équipe se révèle mentalement. Et là, on a des caractères. Je pense à Chirou Kiyate, je pense à Khalidou Koulibaly, je pense à Idrissa Gueye qui sont habitués à jouer des matchs de très très haut niveau. Et qui, à ce moment-là, lorsque c'est difficile, lorsque c'est moins facile pour eux, d'essayer justement de mettre le bleu de chauffe et de rentrer dans un aspect où cette équipe va peut-être développer moins de jeux. Mais regardez le Cameroun. Si on regarde la qualité du Cameroun sur la Coupe d'Afrique des Nations, ça a été très poussif. Mais au bout du compte, ils sont champions d'Afrique parce qu'ils ont su créer cette unité, parce qu'ils ont résisté lorsque c'était difficile. Ils ont été unis et derrière, ils ont remporté le trophée. Donc j'espère que cette équipe pourra se révéler aussi dans cet aspect-là parce qu'on parle de beaux jeux, on parle de talents, mais le football n'est pas fait que de ça. Vous avez joué avec Aliou, répété mentalement fort, caractériel. Est-ce que ce n'est pas une chance pour l'équipe d'être entraînée dans ce siège ? Je ne sais pas si c'est une chance parce qu'en fait, vous avez plusieurs profils d'entraîneurs aujourd'hui. Il n'y a pas que les entraîneurs qui ont du caractère qui réussissent. Regardez aujourd'hui un entraîneur, on en parle, Carlo Ancelotti, Arsene Wenger sont des entraîneurs qui sont assez calmes. Et puis vous avez un Mourinho qui est volcanique. Je crois qu'il ne faut pas identifier un profil type pour entraîner une équipe. Aliou a cette qualité d'être un meneur d'hommes, d'être très très dur, d'être exigeant avec lui-même. Mais j'ai pu entendre aussi que parfois ça avait été un problème avec cette équipe parce que c'était trop cadré. Moi je crois que l'importance pour un entraîneur c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire un équilibre en mettant justement cette rigueur dont a besoin un groupe pour avancer. Mais aussi d'être capable de laisser son groupe en autonomie de façon à ce qu'il puisse tirer la plénitude de joueurs qui ont peut-être moins de caractère, qui ont besoin d'être apaisés. Maintenant moi je ne suis pas à l'intérieur du groupe donc je ne peux pas vous dire Aliou entraîne comme ci, comme ça, Aliou est comme ci, comme ça. Moi je connais l'homme qu'il est. J'ai beaucoup de confiance en l'homme qu'il est. Je m'interdis, et je l'ai dit depuis le début, et ce n'est pas de la langue de bois, de le critiquer parce qu'il a été dans ma génération, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et encore une fois si vous me demandez d'analyser le jeu du Sénégal, je vous donne mon analyse. Mais critiquer l'homme qu'il est, je ne le veux pas parce que je pars du principe qu'on juge un bilan lorsqu'on rend les clés. C'est-à-dire le jour où Aliou 6C rendra les clés de l'équipe nationale, là à ce moment-là, tous les gens qui analysent, qui parlent sur Aliou 6C pourront dire voilà ton bilan sur les quatre dernières années ou sur les cinq dernières années, c'est quart de finale de Coupe d'Afrique, éliminé au premier tour de la Coupe du Monde, et maintenant on peut donner une analyse. Mais je trouve qu'aujourd'hui, comment vont se retrouver les gens qui ont critiqué et qui ont tapé sur Aliou 6C s'ils remportent la Cannes ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de ligne directrice dans leur discours. On a le droit de ne pas aimer le jeu d'Aliou 6C. On a le droit de ne pas aimer comment l'équipe nationale joue. Et encore une fois, je n'ai pas la même sensibilité qu'Aliou en termes de football. Si j'étais entraîneur de cette équipe nationale, peut-être que je jouerais différemment, peut-être que j'aurais des choix différents, mais il n'y a aucune certitude que ça m'amènera à gagner des matchs comme il le fait actuellement. Donc moi, je pars du principe qu'il fait du très bon travail. Encore une fois, il y a eu des échecs, mais il faut se servir de ces échecs pour progresser. Et les échecs en football sont beaucoup plus présents et beaucoup plus récurrents que les victoires. Si vous regardez toutes les équipes aujourd'hui dans le monde, elles perdent de plus qu'elles gagnent. À part le Real Madrid sur les trois dernières années, mais je pense que ça arrive à toutes les équipes. Comment le Sénégal devait aborder les matchs ? Avec confiance. Lorsque vous êtes le Sénégal, vous avez marqué 16 points sur 18 possibles en qualification. J'espère que cette équipe n'aura pas de crainte à jouer ces matchs de poule. Et je l'ai dit, le contexte aujourd'hui et les règles sur cette canne à 24 équipes, c'est deux qui passent et les quatre meilleurs troisièmes. C'est-à-dire que ce serait un cataclysme de ne pas avoir le Sénégal en huitième de finale de cette Coupe d'Afrique. Parce que franchement, sincèrement, c'est comme à l'Euro 2016. Vous avez 16 qualifiés sur 24. Si vous n'êtes pas dans les 16 meilleures équipes d'Afrique, là on va être clair. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire en Égypte. Pour toutes les équipes, là on ne parle même pas du Sénégal. Si c'est le Maroc, si c'est l'Égypte, si c'est le Nigeria ou le Ghana, on aurait le même constat. Si ces équipes-là ne sont pas capables d'être en huitième de finale de cette Coupe d'Afrique, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez rien à y faire. Maintenant, il peut y avoir des surprises. La Tanzanie, le Kenya, la Mauritanie qui va participer pour la première fois, ils auront cette insouciance, ils auront cette envie aussi de bousculer la hiérarchie, de se faire le scalp de grosses équipes. Il ne faut pas y aller à la fleur au fusil en pensant que ça va être simple. Il faut y aller avec de la sérénité parce que c'est le Sénégal et parce qu'ils ont des certitudes dans leur jeu. Mais il faut être très concentré et se dire qu'il ne faut pas laisser place à l'incertitude, et à un éventuel accident. Dès le premier match, il faut marquer les esprits, faire un bon match, se mettre en confiance de façon à aborder la compétition de la meilleure des façons. Peut-on parler de favoris dans cette compétition ? Mais des favoris, il y en a plein. C'est-à-dire que sur les 24 équipes, je peux vous en dire aujourd'hui huit. Ghana, Nigeria, Maroc, Algérie, Sénégal, Egypte. Toutes ces équipes-là ont gagné des cannes. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on doit être très pragmatique, si on doit fixer des favoris dans cette canne, on pourrait considérer que le Sénégal n'arrive même pas en cinquième position. On n'a pas gagné de titres aujourd'hui continentales. On n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Alors que le Ghana en a gagné énormément, l'Egypte en a gagné et en plus organise la compétition. Le Maroc, la Tunisie, on part de ces équipes-là. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on a Sadio Mane, Ismail Assar, Mbain Young, d'un seul coup on va mettre le Sénégal en première position pour garder la canne. Non. Pour moi, le statut de favori, il se gagne sur le terrain. Et il ne passera que par une bonne performance de la part des Lyon. Mais ce statut de favori, il est là parce qu'on te le donne. Il faut l'endosser, avancer et gagner des matchs. Parce que le football, ça n'est que ça. Une question, une commentaire sur les 23 ? Sur les 23, je ne vais pas commenter parce qu'en fait, Alliou, il est à l'intérieur de ce groupe. Donc je pense qu'il a essayé de faire le groupe le plus homogène possible. Il ne faut jamais oublier qu'on ne prend pas les 23 meilleurs joueurs. On prend les 23 joueurs les plus complémentaires. Ceux qui sont capables de vivre ensemble. Ceux qui sont capables aussi de pallier une éventuelle absence, une éventuelle blessure. Là aujourd'hui, j'ai entendu, oui, mais pourquoi il a sorti Santingham et Sidissar ? Mais aujourd'hui, il a gardé Tube, par exemple, de Nîmes. Est-ce que le profil de Tube ne convient pas à Alliou si, éventuellement, demain, Ismail Assar se blesse ? C'est un autre profil. Il peut jouer dans un autre système. Et les entraîneurs réfléchissent comme ça. Nous, on réfléchit. Enfin, nous, je vais être un petit peu dur. Parfois, vous réfléchissez dans l'aspect de dire, ah ouais, mais c'est un super joueur. Ouais, Benzema, c'était le meilleur joueur aujourd'hui de l'équipe de France. Il a gagné la Coupe d'Europe trois fois et pourtant, il disait Deschamps, il l'a mis de côté. Et tout le monde a crié au scandale. Moi, le premier, j'ai dit, je comprends pas que Benzema soit pas en équipe de France. Mais à la fin, vous arrivez devant Didier Deschamps et tu dis bravo. Bravo, parce que t'as gagné la Coupe du Monde avec Olivier Giroud et t'as fait un très bon choix parce qu'Olivier Giroud t'a permis de gagner la Coupe du Monde. Et un choix d'entraîneur, un choix de sélectionnaire, c'est ça. C'est les complémentarités. C'est le feeling qu'il a aussi avec un joueur qui était peut-être jamais en sélection, mais dont il voit pendant deux semaines l'évolution et il se dit, ah ouais, lui, il me plaît. Lui, il me plaît et je ressens quelque chose. Et bien, c'est comme ça. Moi, quand Bruno Metsu m'a appelé pour venir jouer un match en Égypte, on était à deux matchs, trois matchs de la fin des qualifications de Coupe du Monde. Peut-être qu'il a ressenti quelque chose. Et rappelez-vous que Mamadou Niang marque contre la Bolivie à Dakar et il n'emmène pas Mamadou Niang, il garde Amara Traoré. Et tout le monde avait dit, ouais, mais Mamadou Niang... Mais vous vous rendez compte aussi de l'importance d'Amara Traoré dans le groupe des Lyon de 2002. Et Bruno Metsu avait fait un choix de groupe avant de faire un choix de qualité. Bien sûr qu'à l'époque, et même Amara Traoré en était conscient, Mamadou Niang était plus fort à cette époque-là, il était plus jeune. Mais Bruno avait pensé que dans le groupe, Amara avait sa place parce que dans le groupe, il était important pour ce groupe. Et mine de rien, on a fait avec Amara finale de Coupe d'Afrique et quart de finale de Coupe du Monde. Donc je crois qu'il faut considérer aujourd'hui que les choix des sélectionneurs, ça n'est lié qu'à leur sensibilité, il faut les respecter. Après, c'est dur à accepter pour ces deux jeunes joueurs. Mais le football, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est qu'on est tous dans un monde de choix. On est tous des sélectionneurs, vous auriez fait des choix différents d'Aliou. mais tous autant qu'on est, on n'a aucune certitude de gagner la canne avec nos choix.